Les normes de la fondation de la famille et les moyens de la préserver L'oyange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre, est parmi ses seignes Elle a crié de vous pour vous des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elle Et elle a mis entre vous de la fiction et de la bonté Il y a un cela de brève pour des gens qui réfléchissent J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé Et que notre maître Mohamed et son serviteur et messager Où Allah accorde ton salut et tes bénédictions à lui, sa famille, ses compagnons Et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour Ensuite La présence de l'entité familiale dans la vie de l'homme est l'un du plus grand bienfait qu'Allah Gloire à lui, gratifia à ses serviteurs Où il dit Allah vous a fait à partir de vous-même des épouses Et de vos épouses, il vous a donné des enfants et des petits-enfants Et il vous a attribué du bon chose Croit-il donc au faux et n'est-il le bienfait d'Allah La famille est le noyau dure de la société et la forturisse qu'il a défend C'est pourquoi l'islam s'intéresse à la fondée d'une façon compacte Pour réaliser l'affection et la miséricorde entre ses membres Ainsi la sécurité et la stabilité règnent à la société entière La charia islamique exige de bien choisir la partenaire Ce qui mène à la stabilité de la vie conjugale Elle attire l'attention à la nécessité d'avoir la capacité d'assumer La responsabilité de la famille de tous les aspects matériels, sociaux et moraux Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui Dit aux légendes Quiconque parmi vous est capable d'assumer les devoirs conjugues Il est supprimé cela et est susceptible de faire passer le regard et garder la chasteté de sa verge A défaut qu'il observe le jeune cela lui était une bréservation La charia islamique accentue la nécessité d'udiquer convenablement les enfants et les faire sentir De leur responsabilité vis-à-vis de leur religion, leur société et leur parti On pourrait procéder à la fondation d'une famille correcte et puissante Par le biais d'ancrer les valeurs religieuses et communautaires Et les utiles coutumes aux âmes des enfants qui sont la responsabilité des pères et mères Allah, gloire à lui, dit Au vous qui avez cru, préservez vos personnes et vos familles D'un feu dont le combustible sera les gens et les pierres Notre prophète dit Allah, gloire à lui, dit Seigneur, donne-nous aux nos épouses et nous descendons la joie des yeux Et fais-nous un guide pour les pays Notre prophète dit Lorsque le descendant d'Adam meurt, son ouvre Saint-Tyron s'ouvre pour trois actes Une charité renouvelable, une science insoucemment utile Ou un enfant vertueux que fait des invocations à sa faveur Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah sont sur lui Nous enseigne que le meilleur est celui et le meilleur pour sa famille Le prophète était le meilleur mari, le meilleur père et le meilleur grand-père Quiconque n'est pas fidèle à sa famille est dit pourvu de bien Longe à Allah Seigneur de l'univers, que le salut et les bénédictions d'Allah soient accordées au dernier des prophètes Et messagers, notre maître Mohamed, à sa famille et à tous ses compagnons L'islam accorde une attention particulière à la préservation de l'entêté de la famille Et qu'elle soit cuirante, affectueuse et basée sur la mort Le respect et l'estime mutuelle Mais dit-on le noble Coran On réalise qu'il qualifiait la femme L'épouse, l'époux de l'homme Alors que le terme épouse n'existe pas dans le noble Coran Comme si le Coran fait l'équivalent linguistique, un équivalent moral Allah, gloire à lui, dit Elles sont pour vous pareilles à la vuture Vous leur sommes pareilles à la vuture Elles doivent des devoirs autant que ce qu'elles ont de droit Si l'on le convine Et les hommes ont une partie de ce qu'ils acquièrent Et les femmes ont une partie de ce qu'elles gagnent Dans ce serment, pour les valents d'Adieu, notre prophète, dit Vous avez des droits sur vos épouses Et elles ont des droits sur vous La vie conjugale est basée sur la sérénité, l'affection, la clémence, les droits et les devoirs réciproques Loin de toute forme de supprimatie, odeur, hautain Dans l'ambiance de l'oppression, la vie conjugale ne pleurait pas stable Elle se stabilise plutôt dans le cadre de l'estime, de respect mutuel de l'ouvre Les femmes sont déterminées par toutes les parties pour apporter le bonheur Elles doivent tout supporter les difficultés et faire face aux défis Abou Darda Désir à sa femme Si tu me trouves fâché Cherchez à me satisfaire Si je te trouve fâché Je chercherai à te satisfaire Sinon notre compagne Compagne serrée, enfermée Il vaut mieux donc de la famille vève tranquille, heureuse, instable Pour que la joie se réalise aussi bien dans le Siba que dans le Dila Seigneur, donne-nous aux nos épouses Et nous descendons la joie des yeux Et fais de nous un guide pour les payeux Sous-titrage Société Radio-Canada